Bonsoir à tous et bienvenue à un cours d'Ancien Testament, niveau 3, le deuxième semestre. Je me réjouis de pouvoir vous parler ce soir et je tiens à remercier le doyen du Centre de Méditer Sénéloï, le Père Jean Boboc, de m'avoir invité et donné la possibilité de vous partager mes recherches et connaissances sur la Bible, bien entendu, dans notre cas, l'Ancien Testament. Étant donné que vous êtes en troisième année et que vous avez acquis déjà une certaine connaissance au niveau des livres et du contenu des livres de l'Ancien Testament, finalement, je me suis proposé de vous parler plutôt et d'insister plutôt sur le contenu de ces livres. Bien entendu, on ne peut pas tout analyser en 4 heures, au maximum 8 heures, donc on ne peut pas tout analyser en 4 séances, mais on peut s'arrêter sur quelques thèmes que moi j'ai choisis, des thèmes qui pourraient nous permettre d'avancer au niveau de nos connaissances théologiques et exégetiques et en même temps de grandir au niveau de la foi que nous professons, que nous confessons et de pouvoir voir plus clair en ce qui concerne notre avancement vers Dieu. Nous avons 4 séances prévues pour notre cours et je voudrais vous proposer de travailler sur le texte biblique Premièrement, le chapitre 3 de la Genèse, donc ce que je vais présenter ce soir. En fait, je me propose pour cette première séance de vous présenter Genèse 3, que j'ai intitulé « Là où toi a commencé » et en même temps de vous parler sur un sujet que je tiens à cœur et que je trouve qu'on peut identifier dans l'Ancien Testament, c'est le repentir. Le repentir que moi je vois comme une coopération divino-humaine entre Dieu et l'homme dans le combat contre le péché. Deuxièmement, je me suis proposé de vous présenter Genèse 22, que j'ai intitulé « Le Sacrifice du Désir ». Ensuite, de parler de 1 Samuel 8, si on prend le texte massolétique, ou de 1 Roi 8, si on s'en tient à ses tentes. Et je voudrais parler là du pouvoir, ou de la tentation du pouvoir. Et enfin, le dernier cours que je me propose de détailler ici, il concerne le livre de l'Exode, du chapitre 19 à 24, avec un regard intertextuel et un regard dans le pont, qui va s'arrêter dans le Nouveau Testament, dans la première épître selon Pierre. Là, le sujet que je voudrais aborder, c'est le peuple de Dieu et la prêtrice royale. Nous sommes dans un monde où on parle de plus en plus de laïcs et de prêtres, ou de laïcs et d'éclairgés, ou de la laïcité. Notamment en France, disons, le lieu de naissance de la laïcité. Et je voudrais souligner quel est le point de vue de la Bible sur le sujet. Et je pense, je ne vais pas vous dire que je vous assure, mais je peux vous dire qu'on va découvrir des choses qu'on ignorait, que la Bible nous apprend, mais que notre lecture, parfois rapide ou superficielle, ou pas du tout, une lecture absente, fait que nous ne comprenons plus ce que l'Église nous a enseigné, ce que l'Église nous a appris pendant 2000 ans sur le rôle du clergé et le rôle des laïcs dans l'Église. Pour ce soir, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on s'arrête là où tout a commencé. C'est le fameux épisode de Genèse 3. Tout le monde connaît cette histoire, mais encore une fois, je tiens à ce que vous, et j'aimerais bien que vous ayez déjà fait ça, à ce que vous lisiez le texte biblique avant de proposer des solutions inadéquates. J'ai choisi de, comme je vous ai dit, j'ai choisi de travailler Genèse 3, mais en même temps, pour vous montrer qu'il y a une attente ou un regard plus posé de la part du narrateur de la Bible sur le repentir, car le repentir, ce n'est pas un chapitre de la Bible, ce n'est pas extrêmement présenté, ce n'est pas directement dit que Dieu cherche le repentir de quelqu'un, d'ailleurs le mot n'est pas utilisé, mais dans la manière du travail de Dieu, on peut trouver, en tout cas, au moins, d'une manière en diagonale, on peut identifier, en tout cas, le souci de Dieu de résoudre un problème que nous avons appelé le péché. On peut l'appeler le péché originel, mais on sait tous très bien qu'en tout cas, en Occident, cela peut provoquer des irritations ou même des sourires. Et donc, personnellement, je n'ai rien contre cette expression, mais je préfère celle en Roma, le péché plutôt des ancêtres. Et si encore, on est, encore, sais-tu, on dit que le mot péché n'existe pas, ce serait bien de revoir un peu d'où vient le mot péché, et de recomprendre un peu pour quelles raisons l'Église a parlé de péché, et pourquoi l'Église n'a pas parlé de fautes, ou de déviations, ou erreurs, ou malentendus. On peut proposer n'importe quoi, finalement, si on voudrait ne pas déranger les oreilles des personnes plus sensibles. Donc, pour notre séance de ce soir, je vais me proposer de travailler Adam, Ève, Cain et Abel, et je vais m'arrêter brièvement aussi sur Nathan et David. Et c'est une proposition, bien entendu, je soumets à votre jugement, et critique ou observation, le fait que Dieu réalise une sorte de méthodologie, une gradation dans les actions de Dieu qui montre qu'il essaie d'inculquer aux humains cette mentalité de repentir devant le péché, devant le mal. Et dans les trois exemples que je propose, il y a, on peut trouver, moi je pense qu'on peut trouver cette action systématique de la part de Dieu. Grosso modo, je trouve que dans tout l'Ancien Testament, on a affaire à une pédagogie générale de toute l'humanité, mais dans nos cas ici précis, il s'agit d'une pédagogie individuelle qui est distribuée, qui est proposée à des individus. Alors, pour les analyser, je vais utiliser comme méthode travail l'analyse narrative, et pour les autres séances aussi, je vais utiliser l'analyse narrative, mais aussi parfois l'analyse littéraire d'un texte. Mais pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est le regard narratif, parfois aussi avec un autre regard intertextuel, là où cela peut s'avérer utile. Donc l'erreur d'Adam et Ève, que nous connaissons tous sous le nom du péché originel, fait en sorte que toute l'action qui est présentée dans la Bible commence à partir de ce moment-là. Donc quand je dis là où tout a commencé, c'est clair que tout a commencé lorsque Dieu crée la Terre, l'Univers. Mais au niveau de notre histoire humaine, qui nous concerne nous en fait, parce que finalement, la Bible n'a pas été écrite pour nous raconter comment Dieu a créé l'Univers à partir de rien, mais en même temps, de nous dire que après avoir créé la Terre, après avoir créé l'Univers, après avoir créé les astres, et les animaux, et les oiseaux, et l'herbe, et tout ce qui existe sur la Terre, Dieu a créé l'homme et la femme, l'humain, et qu'il y a eu un souci à un moment donné dans le jardin d'Éden. Pour que nous puissions très bien comprendre, je ne vais pas lire pour les autres textes, mais en tout cas, pour Genèse 3, je vais vous lire une proposition de traduction littérale pour que vous ayez un peu les différences qui existent au niveau des Bibles qui existent en circulation actuellement. cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes ou professionnelles ou bien faites, mais parfois, une traduction littérale nous permet de voir un peu la difficulté de traduction, la difficulté, quand il y en a une difficulté, il faut faire un choix à un moment donné, donc ce choix peut être influencé ou pas, de manière voulue ou recherchée, et c'est pour ça que je vous propose cette traduction. Lorsque je vais parler de Dieu, dans le texte de la Genèse, on parle d'Elohim, ce qui est l'équivalent de Dieu, et Adonai, ce qui est l'équivalent de Yervé, ou Jéhovah, on peut dire, peut-être la meilleure manière de lire le nom imprononçable de Dieu, c'est Yervé, mais justement, j'ai proposé le mot Adonai, Adonai Elohim, et vous allez voir que parfois, il y a des différences, il y a des changements au niveau de la prononciation, de l'utilisation du nom de Dieu, dans ce texte. Je commence par Genèse 2, les versets 8, 15, 16 et 17, et c'est toutes sortes d'anticipations qui auront des effets plus tard, ou qui pourront nous permettre de comprendre mieux le chapitre 3. Donc Genèse, chapitre 2, verset 8, Et Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y mit l'humain qu'il avait modelé. Et Adonai Elohim prit l'humain et le déposa dans le jardin d'Éden pour la travailler et la garder. Et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant, de tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Genèse 3, Or, le serpent était astucieux, ou on peut dire aussi nu, plus que tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Et il dit à la femme, Vraiment, oui, Elohim a dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Le serpent dit à la femme, mourir, vous ne mourrez pas. Oui, Elohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim connaissant bien et mal. Et la femme vit que bien, l'arbre, pour manger, et que désire, celui-là, pour les yeux, et convoiter, l'arbre, pour devenir intelligent. Et il prit de son fruit et mangea, et donna aussi à son homme avec elle, et il mangea. Et il s'ouvrit les yeux d'eux, et ils connurent qui étaient nus, et ils cousirent du feuillage de figuier, et ils prirent pour eux des paniers. Et ils entendent la voix d'Adonnaï-Elohim allant et venant dans le jardin au vent du jour, et il se cacha, l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonnaï-Elohim au milieu des arbres du jardin. Et Adonnaï-Elohim cria vers l'humain et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « C'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et j'en suis caché. » Et il dit, « Quel vis-à-vis t'as raconté que tu es nu ? De l'arbre que j'ai ordonné de ne pas manger et as-tu mangé ? » Et l'humain dit, « La femme que tu as donnée avec moi, celle-là m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Et Adonnaï-Elohim dit à la femme, « Qu'as fait-tu là ? » Et la femme dit, « C'est le serpent qui m'a trompé à manger ? » Et Adonnaï-Elohim dit aux serpents, « Parce que tu as fait cela, m'ont dit, es-tu plus que tous les bétails et plus que tous les vivants des champs ? Sur ton ventre, tu iras et poussière mangera tous les jours de ta vie. » Et c'est une inimitié que je mettrai entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Lui te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. A la femme, il dit, « Multiplier, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Avec peine, tu enfronteras des fils et vers ton avidité, mais lui dominera sur toi. » Et à l'humain, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que j'avais ordonné en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est l'humus à cause de toi. En peine, tu le mangeras tous les jours de ta vie. ronces et charbon, il fera germer pour toi et tu mangeras l'herbe des champs. En la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à l'humus car de lui tu fuis pris, car poussière tu es et à poussière retournera. Et l'élohim cria le nom de sa femme vivante car elle fut mère de tout vivant. Et Adonai l'élohim fit pour l'humain et sa femme des tuniques de peau et il les habilla. Et Adonai l'élohim se dit, « Voici l'humain étant comme un de nous. pour connaître bien et mal, un maintenant de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de la vie et qu'il mange et il pourra vivre à jamais. » Et Adonai le renvoyait du jardin d'Eden pour travailler l'humus d'où il avait été pris et il chassa l'humain et il posta l'orient du jardin d'Eden les Kérobim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc j'espère que cette traduction que je vous propose et qui appartient à André Oena vous a permis de mieux saisir les différences et de mieux voir quelle est la spécificité de ce récit. Ce qui est intéressant dans cette scène c'est que nous avons dans cet épisode c'est que nous avons presque tout au niveau scénique. On voit ce qui se passe et on entend les personnages parler. Nous sommes dans un décor paradisiaque et l'homme il a la tâche unique de travailler à terre avec une seule règle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien du mal. Alors ici on peut diviser l'épisode en plusieurs scènes plus précisément sept scènes qui sont très condensées ce que nous appelons dans la Bible c'est le principe d'économie narrative on ne va pas raconter plein de choses ou tout ce qui s'est passé le but n'est pas de tout raconter mais de raconter les éléments les plus importants et ici nous avons une sorte d'intrigue linéaire tout se passe il est temporaire dans un cadre restreint très bien délimité mais impossible de postuler géographiquement par lecteur nous avons seulement quatre personnages et on a en Genèse 3 notamment on a on a que des dialogues et on a une sorte de structure concentrique toutefois plus elle paraît simple plus la composition littéraire est sophistiquée alors dans le cadre serein de la vie édénique l'intervention verbale d'un nouveau personnage inconnu jusqu'alors par le lecteur brise l'apparente monotonie de l'épisode précédent et ouvre un chemin différent de celui connu par les premiers humains et par le lecteur celui du doute le serpent s'adresse à la femme et c'est pour ça qu'il faut bien lire le texte biblique vraiment Elohim a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin l'emploi du mot vraiment pousse Eve pousse la femme à comprendre l'intervention verbale du serpent comme étant une question s'il ne s'agissait pas d'une question alors le serpent ne faisait rien d'autre que d'ouvrir un sujet de discussion avec Eve comme s'il souhaitait que celle-ci lui confirme ce qu'il croyait comme étant vrai mais en faisant cela l'ambiguïté du sens de la phrase augmente étant donné que la femme qualifie d'erronée l'opinion du serpent elle se voit obligée de la corriger en faisant cela l'opinion du serpent devient le piège dans lequel Eve ou la femme se laisse entrer et le filet du serpent fonctionne car la femme entre dans la rétourie du serpent pour ce qui est de la véridicité des paroles divines la réaction du serpent face à la réponse d'Eve permet de clarifier ses intentions réelles qui sont de douter de la parole divine en reprenant les paroles de la réponse d'Eve les serpents contestent directement cette fois-ci les paroles et les actions d'Elohim en retournant le sens de la généreuse pré-proposition de Adonai et Elohim de Genèse 2.16 je reprends comme ça on suit mieux en 2.16 Dieu dit pardon et Adonai et Elohim ordonna à l'humain en disant de tous les arbres de tous les arbres du jardin manger cette interdiction dit mais de l'arbre de connaître du connaître bien et mal tu n'en mangeras pas car au jour où tu en mangeras mourir tu mourras même ici si on regarde avec attention Dieu dit de ne pas manger mais ce n'est pas vraiment une interdiction mais c'est plutôt un avertissement ne mange pas car tu mourras mais les serpents justement ici ils jouent avec les mots au verset 4 Genèse 3.4 les serpents disent à la femme mourir vous ne mourrez pas donc ils commencent à pervertir les mots de Dieu en reprenant ce que Dieu avait dit mourir tu mourras mais dans un sens positif c'est pour le protéger et dit mourir vous ne mourrez pas tout en maintenant il nie ce que Dieu avait dit oui Elohim est connaissant au jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvrir s'ouvriront et vous serez comme Elohim mais la réponse d'Ev pour la première phrase du serpent du serpent du serpent du verset 1 au lieu de clarifier on bruit un peu les choses parce qu'Eve répond du fruit des arbres du jardin nous mangeons mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Elohim a dit vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous mouriez si on reprend les mots d'Eve déjà Dieu quand il dit au verset 16 qu'ils peuvent manger il dit vous pouvez manger de tous les arbres Eve elle dit qu'on peut manger du fruit des arbres déjà elle a introduit un élément nouveau en plus elle dit qu'ils n'ont pas le droit de manger le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin mais au verset 17 on ne dit pas où se trouve cet arbre en tout cas quand Adonai donne l'ordre on ne dit pas où se trouve cet arbre en fait cet arbre au milieu du jardin il y a un autre arbre qui se trouve en Genèse 2 verset 9 j'utilise la tobe le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance ce qui est bon ou mauvais on est sûr que l'arbre de vie se trouve au milieu du jardin mais pour l'autre peut-être il se trouvait aussi au milieu mais ce n'est pas dit en tout cas ce n'est pas mentionné alors Ève elle a compris que cet arbre se trouve aussi au milieu du jardin en même temps Dieu n'a jamais dit que si vous allez toucher le fruit ou l'arbre vous allez mourir ni le mot peur c'est Ève qui interprète c'est Ève qui comprend dans l'analyse narrative on appelle ça le point de vue d'un personnage mais ici c'est vraiment le point de vue d'Ève qui pense de la femme qui pense que si on touche Dieu à peur Elohim à peur qu'ils vont mourir c'est pour ça que le serpent verset 4 il dit tout de suite mourir vous ne mourrez pas il s'accroche des mots de Ève des mots de la femme et il reprend son offensive contre les paroles de Dieu l'avalanche l'accuse à l'encontre du créateur se heurte dans la tête de la femme et du lecteur du souci disant celui de voir les premiers humains comme lui et le serpent joue avec la femme en modifiant la réalité par des projections illusoires et par le fait qu'il dit partiellement la vérité mais la vérité qui est connaître le bien et le mal suit la tentation celle d'être comme Elohim la femme accepte donc de réfléchir uniquement sur le désir mais pas aussi sur la responsabilité et le changement c'est pour ça que l'homme et la femme mangent et on dit que dans le texte hébreu que la femme était ou que l'homme était avec la femme il était en association ensemble ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'harmonie entre l'homme et la femme au niveau de la décision de manger c'est imma montre que l'homme a pleinement choisi et a fait la même chose la transgression du commandement divin se produit après que le serpent ait introduit d'abord la semence du doute et même de l'insulte d'Adonai Elohim par la construction de l'impression que par son commandement Adonai Elohim chercherait à tenir à l'écart d'éventuels concurrents et ensuite après qu'Eve constate que l'arbre n'est pas le fruit de celui-ci donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal présente trois qualités au verset 6 et la femme vit que bien l'arbre donc bien était l'arbre on peut dire en français on ajoute le verbe donc bien était l'arbre pour manger donc maintenant la femme elle voit tout l'arbre pas juste le fruit bien entendu en passant il ne s'agit pas d'une pomme bien entendu mais bon parfois il faut mentionner cela donc elle voit l'arbre et c'est après que après avoir vu l'arbre qu'elle désire l'arbre pour les yeux et qu'elle convoite l'arbre pour devenir intelligente et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre le fruit et elle mangea elle et son homme qui étaient avec elle donc on a les trois éléments il est beau à manger beau à regarder et permet l'accès à l'intelligence ou à la compréhension le climax de cette action est construit d'une série de phrases qui commencent en hébreu par un vav consécutif et on a le verbe manger central dans toute cette économie narrative et une fois à avoir mangé le fruit la femme et l'homme ils vont connaître la nudité et ils vont se coudre des ceintures à base de feuilles de filles le fait qu'Adam et Ève restent en vie les perplexes l'éteur et le poussent à conclure que le serpent avait raison Adonai a laissé clairement entendre selon Genèse 2 17 que dès qu'ils mangeront de cet arbre ils mourront est-ce qu'il a menti de peur que les premiers humains soient comme nous toutefois les conséquences de la transgression du commandement divin prouvant que Adonai avait raison et que le serpent joue avec les nuances selon sa rétorique suite à la prise du fruit de la connaissance du bien et du mal l'homme et la femme sont devenus comme l'éloïm seulement que suite à l'ouverture des yeux leur première action est de se couvrir car ils se rendent compte qu'ils sont nus voici comme ceux-ci sont arrivés à une ressemblance mais plutôt déviée voire sarcastique par le jeu de mots entre l'adjectif attribué au serpent par le narrateur en Genèse 3.1 et leur propre constat moi j'avais traduit en Genèse 3.1 en français j'avais dit que le serpent était astucieux ou nu ou rusé si vous voulez le serpent on dit que c'était le plus harum le plus sage le plus rusé de tous les animaux maintenant Adam et Ève ils savent qu'ils sont erumim ils sont nus donc il y a certainement un jeu de mots ici mais il est on peut le distinguer uniquement si on regarde en hébreu ça ne va pas en français alors on a ce jeu de mots continue même avec en Genèse 3.14 parce que Elohim dit au serpent parce que tu as fait cela tu seras maudit c'est à roux le mot il y a la sonorité qui joue et en Genèse 4.17 on apprend que Cain a construit une ville en hébreu on dit Ir ça laisse entendre que c'est un jeu de mots et que c'est là le problème donc toi commencer par le serpent qui était rusé la suite de leur action est présentée par le narrateur en enversant l'ordre des personnages selon leur participation une fois le péché accompli par Adam et Ève Adonai et Elohim s'avancent à la rencontre de l'homme par la parole la fameuse question où es-tu où es-tu Adam ça se trouve dans le texte grec mais dans le texte hébreu on n'a pas le prénom Adam donc on dit où es-tu expose la préoccupation évidente du créateur pour ses créatures il ne s'agit pas d'une simple question mais plutôt d'une invitation et aussi d'un constat si sur l'aspect rhétorique cette question invite l'homme à se resituer sur l'aspect ontologique elle signale à l'homme qu'il ne se trouve plus dans le même état qu'auparavant celui de la communication et du partage la réaction du créateur n'implique pas un jugement ou un reproche mais elle est une incitation à l'autoconnaissance et à la sagesse autant plus que maintenant leurs yeux sont ouverts et ils sont devenus comme des dieux comme des Elohim Genèse 3.5 sa question est un appel à la sainteté dans le sens du retour au paradis j'ai utilisé le mot sainteté et qu'elle on ne l'a pas dans le texte biblique mais je comprends ici la sainteté comme le retour au paradis donc sa question est un appel à la sainteté par le repenti et je propose qu'il s'agit ici du premier temps de la pédagogie divine et celui-ci vise le retour de l'homme de l'état d'erreur de péché alors en hébreu on a le mot hatha le verbe hatha qu'on a traduit en grec par amartano et en grec ça signifie et en hébreu ça signifie manquer de but se tromper se perdre erreur et via l'acceptante le mot péché de mon point de vue lorsqu'on parle ici de péché c'est plutôt dans le sens qu'on a manqué la cible donc si tu rates la cible en fait tu te trompes de chemin ce que nous allons retrouver dans la littérature chrétienne des premiers siècles où on a le chemin de la mort et le chemin de la vie il n'y a pas si tu es trompé de cible il n'y a pas d'autre variante que la mort ou la vie Adam répond à Adonai mais d'une manière inentendue j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ainsi la première réaction d'Adam est de relater les conséquences de son acte que son acte provoque en lui il a peur il est nu et pour cela il s'est caché la peur n'est pas seulement le résultat du fait qu'il est nu mais aussi parce qu'il vient d'entendre la voix d'Adonai Elohim Adonai Elohim il fait des venants et des allées dans le jardin donc des allants et venants au vent du jour la septante a traduit dans la fraîcheur du soir peu importe comment on voit ici en fait ce qui est à mon avis qui est intéressant de retenir c'est que Dieu il fait des allants et des venants c'est à dire qu'il laisse le temps aux premiers humains à se rendre compte où ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait sauf que eux ils ne réagissent pas ils ne disent rien en fait c'est toujours Dieu qui doit s'adresser en premier la nudité signale au lecteur que l'humain se comprend autrement qu'auparavant s'il est nu se demande le lecteur alors quelque chose le couvrait ou le protégeait auparavant non devant la réaction insuffisante d'Adam le lecteur se demande alors Adam et lui pardon continuent le processus de la pédagogie du repentir par une nouvelle question qui t'indique que tu es nu est-ce que de l'arbre duquel je t'ai ordonné d'un pain à manger de celui-là tu as mangé il y a des chercheurs qui pensent que lorsque Dieu qu'Adonna et Elohim appelle Adam il s'agit d'une question qui qui introduit un procès et donc Dieu appelle en procès Adam un chercheur qui date de ça fait 100 ans qui a travaillé Delitz propose que Dieu le créateur était celui qui cherchait Adam et Ève dans sa qualité de Dieu le redempteur celui qui cherche celui qui est perdu qui s'est perdu la question où es-tu c'est une question réthorique comme ça l'avait comprise aussi Targum Pseo de Jonathan ou Targum Neophyti Saint Justin le martyr et le philosophe et d'autres chercheurs modernes pas tout le monde est d'accord que c'est Dieu en tant que rédempteur qui s'adresse à Adam cette fois-ci pour que Adam réagisse et comprenne l'état dans lequel il se trouve suite au péché Adonai et Elohim s'avancent dans les détails par une question inversée d'ailleurs il provoque Adam à réfléchir sur son constat qu'il est nu autrement dit Adonai et Elohim poussent Adam à s'interroger sur la manière dont il a appris qu'il est nu donc ceci qui a provoqué ce changement la deuxième réaction d'Adam est décevante et démontre l'astérilité de l'effort divin car au lieu de confesser son erreur il renvoie la responsabilité de son échec à la femme et indirectement à Adonai et Elohim la femme comprend la question d'Adonai et Elohim dans le sens pourquoi as-tu fait cela car elle explique la manière dont le serpent a trompé tant Adam et Ève reconnaissent leur acte mais ils ne veulent pas endosser la responsabilité ainsi ils cherchent à faire porter l'un l'autre la faute vu la réaction des premiers humains Adonai et Elohim entend les responsabiliser en leur expliquant sous la forme d'une punition si on peut dire comme ça et une vraie réalité engendrée par leur action ainsi Adam est appelé à l'effort physique prolongé et fatiguant de l'obtention des fruits de la terre lui qui a convoité le fruit d'un arbre spécial devra travailler péniblement pour obtenir les fruits de tous les arbres auxquels auparavant il avait accès illimité en autrement dorénavant la terre qui devait été donnée pour qu'il la maîtrise lui sera contraire car il a négligé le commandement divin en prenant de force et sous l'emprise du désir de possession ce que lui était destiné à travers l'obéissance Hadam devra dorénavant travailler la terre Hadamah et cette décision divine ne constitue pas le châtiment proprement dit la souffrance d'Adam réside dans le fait qu'il devra faire cela en attendant après un pénible travail physique des fruits d'une terre maudite sauf que et pardon et réaliser cette action cyclique tout au long de sa vie en même temps les mots du serpent se voient infirmés par l'expression tout au long de tes jours il signale au lecteur et à Adam que son existence est limitée dans le temps la pénibilité de son travail épuisant sera achevée par la mort physique qui accompagnera cette cyclicité la punition d'Adam est largement présentée par le narrateur ce qui indique l'accent mis par Adonai le verbe manger est présenté à cinq reprises dans la punition de Adonai et il comporte aussi le rôle de rappel contre les moyens par lesquels la chute est intervenue Adam et Ève tombent parce qu'ils ont mangé justement c'est pour ça que Dieu punit Adam par la pénibilité de réussir à pouvoir manger en fait Ève quant à elle mettra au monde à travers la douleur parce qu'elle a trouvé que le fruit de l'art ou de la connaissance du bien et du mal était bon à manger agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence un jeu de mots ressort quant au premier aspect de la punition d'Ève la souffrance et la suite de la désobéissance du commandement de ne pas manger de l'arbre et devient ainsi la cause du drame donc on a la musicalité des lettres des mots qui dit qui montre que en tout cas pour l'auteur hébreu si la femme a souhaité de manger de l'arbre à être ce souhait va être suivi par la souffrance de plus elle sera soumise à son mari à travers le désir on peut imaginer qu'il s'agit de ce désir il ne s'agit pas d'un désir au niveau d'une attraction physique mais on ne va pas discuter ce n'est pas le moment pour tout expliquer ce que je souhaiterais vous rappeler c'est que un élément très intéressant que moi je me suis rendu compte en analysant ce chapitre c'est que Dieu donne à Adam et Ève le droit de manger de tous les arbres du jardin y compris ce qui est intéressant y compris celui de la vie l'arbre de vie fait partie en fait des arbres en disant mais permis et du coup on comprend mieux pourquoi à la fin du chapitre 3 Dieu dit voici l'humain était comme un de nous pour connaître bien et mal et maintenant de peur que l'on voit sa main et prenne aussi de l'arbre de la vie et qu'il mange il pourra vivre à jamais c'est à ce moment là en fait que on dit que Adonai renvoie ou chasse ou met dehors du jardin d'Eden l'homme pour travailler l'humus la terre dont il avait été pris et que après avoir chassé l'humain il posta à l'orient du jardin c'est d'Eden les chérubines et on parle d'une flamme une flamme de l'épée tournoyante on a j'imagine une sorte de selon le texte biblique d'une épée qui tourne comme ça une épée celle-ci est faite de flammes de feu mais il ne s'agit pas de chérubines ce n'est pas les chérubines qui gardent le chemin en soi on pense que ce n'est pas eux qui ont l'épée dans le romain Dieu donne la permission de manger de l'arbre de la vie mais en fait c'est l'humain qui n'a pas choisi de manger de cet arbre-là et en faisant cela il aurait pu avoir la vie éternelle et en fait c'était je pense le but pour les humains justement de manger en écoutant le commandement de Dieu qui est très positif il dit tu peux manger tous les hommes mais pas celui-là qui va te mettre qui va te provoquer ta mort mais celui qui donne la vie on l'a nommé déjà avant et qui se trouve au milieu du jardin donc entre guillemets on ne peut pas se tromper il y a un jardin mais ça se trompe au milieu donc quoi que tu fasses là où tu vas je ne sais pas tu arriveras au milieu du jardin tu vas voir cet arbre-là et tu vas manger de cet arbre-là et tu vas vivre pour toujours c'est pour ça que Dieu ne veut pas laisser l'homme manger de cet arbre en fait parce qu'il a mangé mais il n'a pas suivi l'ordre du manger c'était un manger qui aurait pu donner la vie pour toujours l'homme et aussi faites attention et voyez que Dieu ne se fâche pas sur Adam et Ève et il ne punit pas tout de suite on parle du renvoi on parle du fait de chasser l'humain à peine versets 23 et 24 mais mais Dieu en fait il fait cela très tard et comme je vous ai dit il y a la pédagogie divine qui comporte trois temps d'abord il invite l'homme à se rendre compte des conséquences de sa faute il dit où es-tu on peut voir autrement cette phrase-là où es-tu par rapport à moi où es-tu par rapport au jardin où es-tu par rapport aux animaux où es-tu par rapport au univers donc cette question c'est une question plutôt bienveillante qui invite l'homme à se repositionner à se rendre compte qu'est-ce qui lui manque parce que s'il était nu s'il est devenu nu il y avait quelque chose qui le couvrait et bien entendu on ne parle pas ici de vêtements dans le sens stricto sensu mais c'est juste on parle ici d'une énergie j'imagine on peut imaginer bon je suis dans un autre degré d'interprétation mais on peut imaginer une énergie qui est présente qui fait en sorte qu'Adam et Ève se sentent maintenant nus et qu'ils ont un sentiment de honte deuxièmement Dieu provoque chez l'humain un examen critique de ses actes bien entendu dans notre cas ici Adam et Ève ils n'ont pas répondu comme il fallait car au lieu d'expliquer ce qui s'est passé ils vont se rejeter à la faute se rejeter à la faute ce qui va faire que le deuxième temps de la pédagogie de Dieu échoue aussi et enfin le troisième point c'est la responsabilisation parce que toi tu as fait cela tu devrais travailler la terre parce que tu as fait cela en essayant d'être comme moi tu vas devoir travailler la terre pour avoir les fruits dans l'avance il est à toi d'obtenir les fruits parce qu'en fait si vous voulez voir la punition d'Adam c'est normal d'ailleurs Adam voulait être comme Dieu Dieu a le pouvoir de créer des arbres qui donnent des fruits mais l'homme c'est un Dieu renversé il n'a pas le pouvoir de créer comme Dieu les fruits donc il doit travailler il se fait un travail très difficile le mot pénible ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif dans le sens qu'on se moque de quelqu'un ou c'est un travail honteux mais c'est la pénibilité en ce sens qu'il faut beaucoup travailler pour un peu de résultats et Adam devra beaucoup travailler pour être comme Dieu comme Elohim pour avoir des fruits et la même chose se passe avec Ève en fait Ève quand elle va donner naissance à un enfant elle est dans l'optique de la création elle crée quelque chose un nouvel être arrive sur la terre et elle se voit dans une sorte d'optique de créatrice mais pour qu'elle arrive à créer il faut de la douleur il faut de l'effort la pénibilité de la 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 femme de la femme d'accoucher en quelque sorte Adam ils sont devenus comme Elohim finalement donc ici le serpent avait raison vous allez être comme Elohim sauf que c'est pas vraiment Elohim que eux ils souhaitaient ou eux ils pensaient qu'ils allaient être donc avec tout l'effort divin et même s'il y a eu la reconnaissance quand même du mal réalisé Adam et Ève ne choisissent pas le repenti d'où la nécessité de supporter les conséquences de la chute en fait comme Adam et Ève ils ont compris qu'ils arrivent comme ça maintenant ils doivent supporter tout ça c'est à eux d'avoir cette responsabilité et c'est pour ça que Dieu les protège celui qui leur fait des tuniques de peau il va les habiller parce qu'il sait qu'ils sont nus donc ils ont perdu quelque chose et ils ne savent pas vivre dans le nouvel nouveau décor qui va être la vie en dehors du paradis de l'Éden vous voyez donc en fait Dieu n'est pas du tout dans la posture où il punit quelqu'un où il fait du mal Adam et Ève où il fait en sorte que l'humanité porte un fardeau et que tout c'est très difficile c'est les conséquences de la faute de nos ancêtres qui font que nous portons maintenant le père de Mito Staniloa et d'ailleurs il a écrit un article à ce sujet là un article très difficile à comprendre où il aborde en fait la question est-ce que nous nous les petits les petits enfants de Don Ève est-ce que nous portons et comment nous portons la faute de nos ancêtres parce que nous n'avons pas fait cette faute et pourquoi est-ce que nous nous sommes soumis à apporter les conséquences et finalement nous ne sommes pas coupables en soi du péché de la faute d'Adam et Ève nous avons l'humanité en fait toute l'humanité a été touchée par ce manque de repentir et du coup les suites de la faute d'Adam et Ève se répercutent dans chaque génération en fait et c'est pour ça que l'arrivée de Jésus notre Seigneur notre Sauveur en fait en sorte que nous avons brisé cette cyclicité empoisonnante si vous voulez et que même si nous sommes encore soumis aux conséquences physiques de ce qui s'est passé nous sommes appelés à à dépasser notre condition et nous avons les moyens pour dépasser notre condition je parle ici des mystères de l'Église et comme nous avons célébré hier à l'Église nous avons la Sainte Croix la Sainte Croix même dans le texte biblique texte liturgique pardon spécifique on dit que c'est l'arbre de vie et on va tous et on fait ça on veut cueillir les fruits de cet arbre qui est la Croix pour pouvoir arriver à la résurrection de Jésus en ce qui concerne le deuxième épisode Caïn et Abel on nous dit en Genèse 4 verset 1 à 2 que Caïn est un gain il s'appelle en hébreu Caïn et le gain pour Ève c'est Caïniti le narrateur nous informe qu'Adam connait sa femme Yada comme s'il détenait un pouvoir sur elle exactement comment avait suggéré le serpent en Genèse 3 5 vous allez connaître Yodéa Yodé en agissant ainsi il accomplit de manière pervertive ce que le narrateur avait mentionné en Genèse 2 24 qu'ils seront tous tous les deux une seule et même chair le fait qu'Ève est connue par son mari indique le désir de celui-ci de la posséder comme un Elohim donc Ève fait figure d'objet possédé d'autant plus que rarement le verbe Yada est employé pour désigner les rapports conjugaux on a quelques exemples mais je vais en passer parce qu'elle leur avance donc en Genèse 4 tout commence dans un contexte de violence Ève victime de la violence de son époux souhaite à son tour prendre sa revanche en disant j'ai obtenu ou j'ai gagné Caniti un homme avec Adonai en agissant de la sorte elle éloigne en quelque sorte son partenaire puisqu'elle nomme c'est elle qui nomme sa progéniture donc du point de vue d'Ève son enfant est un gain c'est à elle et en disant cela il va exclure son mari en faisant cela Ève aussi elle veut avoir cette qualité d'Adonai de créateur donc Can va naître dans un contexte de jalousie de désir de pouvoir de rivalité en fait ce sont les semences du diable du serpent desquelles se nourrit la violence en passant vite on dit que Ève donne naissance aussi à Abel son frère point pas plus pourquoi il n'est pas vraiment le fils de ses parents le mot Abel signifie en Ecclésiaste 1 verset 1 vanité fumée et on peut avoir un jeu de mots au niveau du nom d'Abel permis par la paronymie entre Ével qui est le souffle au brume du matin et Abel deuil et cette paronymie peut inviter le lecteur avisé à considérer qu'Adonai cherche à équilibrer la possessivité d'Ève et l'indifférence d'Adam qui a été obtenu avec Adonai ce que dit Ève mais pas avec Adam et c'est juste ici que réside la différence au niveau du comportement d'Ève en quelque sorte elle est frustrée par cette impossibilité d'échapper au désir par rapport à Adam et elle se fait une joie d'avoir pu obtenir un enfant avec l'aide d'Adonai alors peut-être Carin il est jaloux de l'arrivée de son frère c'est un nouvel homme il n'est plus le chouchou de la maman on a je pense ici et je suis la proposition d'André Ouenin ici que Carin vit une situation assez difficile et que le narrateur nous offre deux clés de lecture où on voit que Carin quand même il est il comporte quand même les stigmates ou la qualité de victime comme vous le savez très bien on va avoir un sacrifice et ou un don mais Carin il va il va se positionner aussi comme victime parce que on le regarde de Dieu pour le don d'Abel va être compris par Carin comme une injustice peut-être alors le vécu les sentiments qui traversent le coeur de Carin sont illustrés par les paroles divines qui disent pourquoi cela a-t-il brûlé en toi et pourquoi sont-elles tombées tes regards les paroles d'Adonai décrivent bien l'héritation que Carin est une sorte de brûlure intérieure qui le rend incapable de voir face à face et donc c'est pour ça que son regard est par terre et par terre il ne sait plus voir son frère ici peut-être parce qu'il n'a connu qu'une relation exclusive avec sa maman avec sa mère à ce point dans la relation qu'un se trouve devant le désir et la jalousie et peut-être tout ça est mélangé avec le sentiment de la possession ce qui fait qu'il est empêché de voir la joie de la communication de la communion donc la jalousie de Carin peut-être elle a comme source l'injustice d'auparavant mais Adonai l'appelle il comprend la souffrance de Carin il ne veut pas laisser seul et il le soutient il communique avec lui dans le but de l'aider à sortir de sa souffrance et donc Adonai lui propose d'exprimer les raisons de sa colère il lui donne la possibilité de devenir un homme libre indépendant et d'avoir une relation fraternelle avec son frère Abel alors Adonai lui propose de faire le bien ou de ne pas faire le bien en Genèse 4-7 mais en tout cas il lui dit que s'il va choisir le bien ça va être positif pour lui par rapport à ses parents Carin quand même il a la possibilité d'entendre le conseil de Dieu avant de faire le mal ce que ses parents n'ont pas eu quand même les mots attribués à Adonai par le narrateur Genèse chapitre 4 verset 6-7 ne sont pas simples à comprendre en tout cas à première vue toutefois ceux-ci s'avèrent être libérateurs s'ils sont compris dans le contexte général de l'homme à donner respect les décisions de l'homme même si parfois celles-ci sont incorrectes et ne l'abandonnent pas dans les moments critiques le lecteur est au courant du fait que ne pas faire le bien signifie d'être seul dans le contexte de haine et de ressentiment qu'à Adonai s'approche de celui qui se sent peut-être incompris alors la question que le lecteur se pose est-ce que qu'à dépasser cette crise est-ce qu'il va devenir un homme libre et en faisant cela il va atteindre la ressemblance avec Adonai avec Elohim en Genèse 4 7 Adonai propose à Kain n'est-ce pas si tu fais bien tu relèveras et si tu ne fais pas bien élevé pour la porte ou l'échec ou le péché qui est tapis ou qui est accroupi devant toi ou vers toi et son désir et tu domineras sur lui le verset est vraiment très difficile à traduire mais il nous permet de voir que Dieu le propose de dépasser le mal le péché qui est proposé comme image soit comme un tapis soit comme un animal qui est accroupi un animal qui veut te sauter dessus te mordre te faire du mal qu'un se voit proposé par Dieu de pardonner de ne pas reprendre la faute de ses pairs alors dans la situation où qu'un choisit de ne pas donner suite à l'appel d'Adonai il manquera sa cible dans l'arabe dans l'arabe méridional et classique hata signifie se tromper de chemin ne pas atteindre son but un sens qui est attesté en hébreu en juge 26 proverbe 8 35 36 Isaïe 65 20 et en deux lieux en Job quand Dieu propose à qu'un de résoudre le problème Dieu lui dit quelque chose de très beau c'est c'est de se calmer de faire le silence mais cela nous ne voyons que nous ne voyons que dans la version en grec de ce texte alors en Genèse 4 à 7 Dieu c'est aussi un verset difficile à traduire mais ce qu'on peut comprendre ici il dit Dieu demande qu'un de de rester silencieux il lui dit le verbe exact la forme c'est Isikazun donc c'est la première occurrence du de ce mot où on appelle à faire entre guillemets de l'isikazme être dans le silence afin de pouvoir dépasser cette crise alors Dieu il propose qu'un de refuser le mal et de vivre si on prend les paroles de la septante de vivre cette situation de crise dans le silence en choisissant le silence le calme en tant que lecteur on attend de voir ce qui va se passer et le texte en hébreu dit et il c'est-à-dire qu'un il dit et qu'un il dit il s'adresse à son frère à 7 on t'ajoute et il dit aller au champ mais le texte hébreu nous dit qu'un dit à son frère parla à son frère après on passe tout de suite au meurtre le meurtre se passe loin loin de leur habitation et c'est l'endroit où les hommes travaillent c'est ce travail où ils peignent pour gagner leur existence en quelque sorte qu'un désacralise ce lieu de vie en le transformant en lieu de mort immédiatement après le meurtre Adonai interpelle le meurtrier et une fois de plus la pédagogie divine est remarquable Adonai n'accuse pas et il ne fait pas de reproches mais cherche le meurtrier en lui demandant où est ton frère Abel comme dans le cas d'Adam Adonai invite Cain à se situer lui-même dans le nouveau contexte à se rendre compte sur la nature de son existence maintenant que son frère n'existe plus c'est à dire que pour Dieu et ce que Dieu voulait lui montrer l'existence de Cain était liée à l'existence d'Abel c'est pour ça que plus tard Jésus nous a dit aimez-vous les uns les autres mais par rapport à son père Cain répond en vie violence et en laissant Adonai comprendre qu'il s'est trompé d'interlocuteur le meurtrier nie la mémoire même de sa victime d'ailleurs Cain ne se cache pas comme ses parents justement parce qu'il a souhaité éliminer son frère peut-être qu'il le voyait comme un rival ce désir de Cain de connaître une relation exclusive avec Adonai se sous-entend aussi à travers ces paroles en Genèse 4.14 voici tu me chasses maintenant de cette terre et de ta face je serai éloigné ou caché à la réponse de Cain est-ce que je suis le gardien de mon frère renvoie indirectement aussi bien à la tâche paradisiaque d'Adam de garder la terre qu'à celle de garder le chemin qui mène à la route de la vie le verbe garder revêt une certaine importance dans la construction du sens il renvoie en effet indirectement à la responsabilité manquée dans le cas de Danève et qui est en train de trater dans le cas de Cain cette responsabilité de garder le jardin et de veiller sur l'autre mise en parallèle avec la responsabilité des séraphins de garder le chemin qui mène vers l'arbre de la vie fait ressortir son but final celui de la vie de la vie sans fin en fait Adam les séraphins et Cain ont en commun comme responsabilité de veiller sur la vie Adam doit garder et travailler ce qui lui permet de vivre les séraphins gardent le chemin vers l'objet qui pourrait permettre à Adam de vivre et Cain refuse ce qui peut lui rendre la vie une vie hors de l'emprise de sa mère et de l'intéressement de son père inconsciemment Cain perd les qualificatifs de gardien de son frère par sa question rhétorique la réponse de Cain à la question d'Adonai et d'Elohim peut être paraphrasée suis-je le gardien du gardien du troupeau d'Abel c'est le gardien celui qui garde le troupeau en même temps Adonai interroge le fils d'Adam où se trouve son frère autrement dit dans quel état se trouve celui-ci maintenant qu'Abel n'est plus en vie si son père le gardien du jardin qui abrite l'arbre de la vie a été puni pour que la terre lui soit contraire Cain devint nomade pour que la vie lui soit contraire le déplacement incessant qu'il devra réaliser dorénavant est tout simplement la conséquence de son acte et du rejet de l'existence d'Abel s'il n'est pas le gardien de son frère c'est-à-dire de l'autrui il ne peut rien faire d'autre que d'errer dans la recherche de ce que le faisait vivre après le serpent Cain est le deuxième être vivant à être maudit par Dieu pour Cain être maudit c'est être arraché d'une terre déjà maudite mais qui auparavant lui permettait d'exister devant la négation de la mémoire de la victime Adonai passe à la deuxième étape de sa pédagogie la provocation frontale par une question directe qu'as-tu fait de façon surprenante cette accusation est formulée comme une question vu ce qui ouvre au coupable un espace et un temps pour la remise en question vu la forme d'uscrut d'Adonai on dirait qu'ici il se comporte comme un juge dans le cadre d'un procès l'absence de tout sentiment de repentir ou de regret chez Cain compris ici comme l'absence de toute coopération ou réaction est suivie par la troisième étape de la pédagogie divine celle de la responsabilisation l'agriculteur Cain par le sang en hébreu c'est au pluriel c'est le sang par le sang d'Abel qui de la terre crie justice porte le signe de la mort dans la terre même qu'il cultivait raison pour laquelle à chaque fois qu'il la bourrera celle-ci lui sera son fruit du coup le sédentaire Cain devient nomade en quelque sorte Cain aussi meurt car sa vie d'auparavant bascule et devient son retour de l'expérience de Cain le lecteur apprend qu'en éliminant l'autre on meurt aussi en quelque sorte la décision prise par Adonai fait comprendre au potentiel meurtrier que l'attitude de Cain doit être punie ainsi par cette mesure Cain et par étant extension le lecteur comprend la gravité des faits et aussi les conséquences irréparables et radicales pour la victime L'action de Cain introduit dans l'humanité un nouvel élément la peur d'être à son tour victime de la violence meurtrière Cain sait Dores est déjà que tout être humain est capable de tuer c'est pour ça que par son acte et sa peur il introduit dans le monde la méfiance et la vengeance par le signe mis sur Cain Adonai cherche à le protéger et aussi à décourager d'autres meurtriers en leur montrant le risque auquel il s'expose en même temps il explique qu'en dépit de la dureté de la punition il ne cherche pas la mort de personne ni même celle d'un meurtrier il souhaite plutôt limiter la peur et protéger en restreignant la violence qui l'a déclenché pourtant le signe sur le front de Cain ne signifie pas qu'il ne sera pas tué mais que celui qui le tuera sera puni cette fois du coup Adonai vise deux problèmes il fait justice à la victime et cherche à décourager les potentiels meurtriers en même temps Dieu manifeste à nouveau sa miséricorde même à travers la malédiction en le protégeant de ceux qui pourraient répéter son acte est-ce que cette violence aurait pu être évitée il me semble que le narrateur raconte cette histoire afin d'avertir le lecteur que les racines de la violence ces procédés détournés et ces conséquences sont fatales tant pour les victimes que pour celui qui amène la violence par rapport au processus de la pédagogie divine du premier épisode analysé Adonai intervient avant que le péché soit commis en invitant qu'un à dominer le mal qui vient à lui en même temps les trois étapes de la pédagogie divine se retrouvent dans ce deuxième épisode narratif alors on va passer au troisième exemple et le dernier dans l'épisode de l'assassinat du riz dans le livre de Samuel chapitres 11 et 12 on peut voir un meurtre mais aussi la repentance du roi David par l'intermédiaire d'un prophète qui s'appelle Nathan donc on apprend que le lecteur pardon on apprend que le roi David commet l'adultère avec une femme mariée et que souhaitant une décision planifiée le roi est à l'origine de la mort de l'époux de cette femme celui-ci était un soldat d'origine dite et portait le nom Théophor Uri c'est-à-dire Adonai et Malumière suite à son acte la femme tombe enceinte et lui fait savoir cela David fait rentrer tout de suite le mari de la femme qui était mobilisé contre les ammonites et participait au siège de la ville de Rabat et par deux fois essaye de le convaincre de passer la nuit chez lui devant le double double refus du soldat Uri le roi demande à son général de le faire périr de la main de l'ennemi toutefois s'il n'avait pas la réaction divine cette affaire louche aurait tombé dans l'oubli en effet le récit continue par la présentation de la rencontre entre le prophète Nathan et David le prophète Nathan il va raconter une parabole assez intéressante qui est très intelligemment construite brièvement il raconte qu'un homme très riche avait plusieurs animaux qu'il avait un voisin qui était pauvre mais qu'il y avait une agnelle qui il l'avait acheté cet agnelle il la faisait vivre et il grandissait avec lui et avec ses enfants l'agnelle mangeait de sa table elle buvait de sa coupe elle dormait ensemble avec lui dans son sein et en plus elle était pour lui comme une fille des amis du riche arrivent en visite et le riche se voit dans la situation de proposer à ses hôtes l'agnel de son voisin dans la situation où il avait des moyens pour se permettre de les servir avec autre chose de plus grand alors je vous ai dit que cette parabole est intelligemment construite lorsque le prophète relate la vie de l'agnel on dit qu'elle mange boit dort dans le sein de l'homme en disant cela le prophète rappelle finement à David mot à mot ce qu'Uri lui avait dit auparavant en fait ce qui se passe l'affaire est louche à plusieurs niveaux c'est que David fait rentrer le soldat qui était sur le front contre les ammonites l'armée israélite était engagé dans une guerre en terre ammonite et il fait venir le soldat Uri pour cacher le fait que Bethsabe était enceinte donc il voulait faire passer comme compère un autre homme le mari de cette femme finalement et donc Uri répond à son roi mais je ne peux pas entrer à la maison pour manger et pour boire et pour coucher avec mon épouse il dit je ne peux pas faire ça parce que les autres soldats mes collègues sont sur le front et moi je ne peux pas profiter de tant que la guerre n'est pas encore terminée par le fait qu'il explique la manière dont le riche de la parabole désireux est de faire des économies c'est que le courbe la situation le riche veut faire des économies même si il reçoit des gens chez lui mais on dit qu'il a des troupeaux quelques animaux autour de la maison mais il montre une certaine entre guillemets pitié par rapport à ses biens Nathan le prophète provoque les sarcasmes et le désarroi du lecteur par rapport au geste du riche le lecteur est acquis du côté du pauvre et implicitement il sera plus sensible au geste incorrect de David d'avoir pris ce qui était cher aux yeux du riche à savoir sa femme celui-ci n'avait qu'une femme tandis que le roi n'obtenait plusieurs concubines et épouses le climax de la description de Nathan et elle était comme une fille pour lui Kepat joue sur le nom de la femme du riche Batsheba donc le mot comme une fille Kepat renvoie au nom de Batsheba la réaction de David en attendant cette injustice supposée réelle est tout à fait juste voir trop ainsi à sauf et de justice le roi qualifie le riche de fils de mort autrement dit quelqu'un qui mérite de mourir cette expression peut être comprise comme une décision légale applicable ou comme une opinion publique dans cette situation où on dirait tous il mériterait la mort pour ce qu'il avait fait lorsque David qualifie l'homme riche de la parabole de fils de mort il s'auto-caractérise en fait et décrit ce qu'il est fils de mort auparavant auparavant en 1 Samuel 20 31 Saül décrira David comme fils de mort la déclaration de David est en contraste avec ce qu'il affirme en 2 Samuel 12 5 où il décrit Adonai comme le dieu vivant ainsi quand il demande sur la vie d'Adonai que cet homme soit fils de mort David sans se rendre compte annonce de manière prolyptique la mort de l'enfant né de cette union et cette punition sera prononcée par Nathan au verset 14 mais cette réaction de David est vraiment exagérée même s'il réagit comme un juge il est excessif tant donné que à part le fait de réclamer aux riches de payer selon la loi quatre fois le préjudice selon exode 21-37 voire Luc aussi 19-8 la proposition de l'exclamation probablement rhétorique que le coupable soit tué comme réparation pour le mal subi n'a pas de base légale plutôt il cherche à se réhabiliter à ses propres yeux et à rééquilibrer l'injustice d'hier avec une justice de trop aujourd'hui sans se rendre compte dans son effort de poser comme un roi de justice David s'auto-condamne et aimer son propre jugement si pour le riche c'est excessif alors pour David il n'y a pas de parallèle du coup c'est lui qui mérite cette condamnation en effet aussi précieuse que serait l'anniel pour le pauvre le voleur du point de vue légal devrait difficilement être condamné à mort tandis que l'adultère et le meurtre avaient des punitions spécifiques selon la loi de Moïse selon Exode 21-12 quiconque frappera l'autre et lui provoquera la mort qu'il soit puni par la mort et en Lévitique 20 10 si un homme commet l'adultère avec une femme mariée s'il fait l'adultère avec la femme de son proche cet homme-là et la femme soient punis par la mort et aussi voir Deuteronomy 22-22 en 2 Samuel 12-7 Nathan annonce rapidement que cet homme qui mérite la mort est David lui-même à présent David réalise que la situation juridique exposée par Nathan n'est rien n'est rien d'autre qu'un artifice une fiction tant au niveau des personnages de David qu'au niveau du lecteur les événements produits sont révisés et réinterprétés le parallélisme des actions de David vis-à-vis du riche et du riche vis-à-vis du pauvre de la parabole apparaît les paroles de Nathan comportaient un double sens et elles servaient à souligner la cruauté de David et son essai de sauver les apparences la fiction du prophète fait ressortir ce que David le roi voulait faire oublier ainsi la fiction de la parabole devient ainsi le véhicule idéal de la vérité la pédagogie divine continue par un oracle qui commence par le rappel des bienfaits d'Adonai envers David cet oracle est suivi de l'accusation ou mieux encore de la description claire de ce qui a été fait et s'achève par la sentence Nathan explique au roi qu'il a méprisé la parole d'Adonai et ajoute que si le péché était réalisé en secret la punition sera publique pour certains auteurs le fait que l'assassinat d'Uri est mentionné à deux reprises dans l'accusation de Nathan tandis que l'adultère une seule fois comporte une certaine signification on pourrait penser qu'Adonai cherche à punir le meurtre sans donner trop d'importance à l'adultère toutefois un regard attentif sur le contenu de la punition annoncée par Adonai par l'intermédiaire de Nathan peine de comprendre que le narrateur n'insiste pas uniquement sur le meurtre mais aussi sur le fait que David a pris la femme d'Uri pour faire d'elle sa femme pour son propre plaisir démesuré tout comme le riche qui tout en possédant d'autres animaux a pris ce qui faisait plaisir et bien aux pauvres et à sa famille David a pris ce que faisait plaisir à Uri la raison pour laquelle David fait venir Bethsabé chez lui et qu'il l'a vu en train de prendre son bain et qu'il était bel de plus on observe qu'Adonai punit David aussi pour le fait que par son péché il l'a méprisé ainsi on se rend compte qu'il y a plutôt un triple reproche de la part d'Adonai le mépris le meurtre et l'adultère au verset 9 Dieu dit tu as méprisé la parole d'Adonai tu as frappé par l'épée tu as pris sa femme pour toi et tu l'as tué par l'épée et au verset 10 tu m'as méprisé tu as pris la femme pour toi l'assassinant tronqué commandité par le roi n'est rien d'autre qu'un essai d'étouffer l'affaire étant donné que l'adultère risquait d'être connue à travers la grossesse de Bethsabé en fait David n'était pas pressé de prendre pour l'épouse Bethsabé avant qu'elle lui fasse savoir qu'elle était enceinte c'est à ce moment-là que le roi propose à Uri de rentrer chez sa femme pour qu'il couche avec elle son plan vise donc que le temps passé par Uri avec sa femme lors de cette inattendue et gracieusement accordée permission royale elle sera même accompagnée d'un cadeau soit considérée comme l'origine de la grossesse de Bethsabé mais plus qu'Uri sans tête soit parce qu'il est un brave et idéaliste soldat soit parce qu'il a compris ou a été informé des actions du roi de rester hors de sa maison le roi ordonne à son général de tuer son propre soldat au moyen du ruse on pourrait dire que dans un premier temps le roi n'envisage pas le meurtre d'Uri donc il ne cherche pas à garder Bethsabé pour lui et que c'est par après dans un deuxième temps qu'il élabore un plan afin de se débarrasser physiquement d'Uri parce que son essai de le faire rentrer chez lui juste à temps pour qu'on puisse croire que l'enfant de Bethsabé que Bethsabé porte dans son ventre et d'Uri échoue à deux reprises l'adultère de David aurait pu bien s'arrêter là si Uri avait accepté la double proposition du roi du coup le meurtre commandé par David se dessine comme un moyen in extremis d'éviter que l'affaire éclate au grand jour peut-être c'est pour cela aussi que David punit David publiquement en même temps David va faire venir Bethsabé dans son palais immédiatement après le deuil le temps pressé ce qui est normal il risque de se faire tuer quand même selon la loi donc David admet le péché il ne s'excuse pas en fait il admet publiquement qu'il a péché en contraste avec Adam Eve et Kain le roi David reconnaît qu'il a commis une erreur il dit j'ai péché devant Adonai ce changement conduit à la suite normale de la méthode de vie du repentir dans le sens que cette fois-ci l'homme confronté avec l'anamnèse de son erreur reconnaît sa responsabilité pour semer à coup le pain David n'était pas né par Adonai car il ne mettra plus en application les dispositions de la loi le pardon des vins n'est pas sans importance car David transgresse trois commandements du décalogue tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère et tu ne convoiteras point la femme ton prochain dans cette situation le pardon du mal commis par David se dessine comme la prérogative extrusive d'Adonai de passer la faute d'un pécheur ici le pardon est accordé une fois que le péché est compris et assumé par le fautif toutefois David sera puni par la mort de son premier-né de Bethsabé David avait déjà été averti par Nathan que le malheur sera amené dans sa maison sa confession amène à la réponse que pour ce meurtre il ne mourra pas immédiatement mais que la première punition dans sa maison sera la mort de son enfant car il a permis aux autres de mépriser Adonai tout en étant difficilement acceptable pour le lecteur moderne cette punition porte une empreinte pédagogique notamment pour que d'autres voient aussi que Adonai connaît les péchés des hommes et qu'aucun péché ne reste caché et impuni c'est une explication possible la situation étant donnée que ni David ni le narrateur ni les autres personnages ne s'insurgent contre Adonai David accède la punition d'Adonai et se met à jeûner il ne critique pas Adonai et dort la nuit par terre par son comportement David demande à Adonai d'épargner l'enfant une fois mort celui-ci David se lave et renonce à son action peut-être c'est une prolette ce comportement de David par lequel il pleure de manière anticipée la mort de l'enfant donc la tentative de David d'éviter sa punition à travers son fils est très rationnel le fait que le roi pleure à l'avance la mort de l'enfant laisse entendre que celui-ci a une grande foi et de l'espérance qu'Adonai est miséricordieux même avec les pécheurs comme lui il a d'autant comportement de repentance dans l'espoir du pardon complet et l'annulation de la punition prévue l'absence de toute rébellion ou essai la négociation verbale avec Adonai démontre le degré avancé de repentance que manifeste David immédiatement après l'annonce du décès le narrateur précise que David se lave et se rend à la maison d'Adonai où il se prosterne de façon liturgique même si le contenu de la prière n'est pas connu le fait qu'on mentionne cette action invite à penser qu'il s'agit d'une réconciliation avec Adonai en agissant de la sorte le reconsidère pense qu'il peut se voir laver de ses péchés le manque de toute réaction de la part du narrateur ou d'Adonai laisse entendre qu'aussi Adonai est d'accord et qu'il considère suffisant le geste de repentance de David la preuve se trouve plus loin en 2 Samuel 12 25 dans le nom du deuxième enfant de David et de Bethsabé Yedida qui signifie aimé par Adonai dans ce dernier cas aussi on peut rencontrer avec quelques variations les trois temps de la pédagogie divine dans cet épisode Adonai n'intervient pas avant le péché de David et une fois le péché commis la première étape de l'autocompréhension est plus mise en place directement par Adonai mais par un intermédiaire un prophète par rapport aux deux premiers exemples le pécheur reconnaît pleinement le mal qu'il a commis ce qui signifie que cette fois-ci la méthode porte ses fruits en guise de conclusion il est possible d'évoquer l'existence dans l'Ancien Testament d'une approche divine spéciale quant aux relations pécheurs pénitents ou péchés pardon ainsi là où le péché perpétré Adonai intervient afin de restaurer l'ordre et l'harmonie les trois exemples repris ici il ressort qu'Adonai utilise la méthode de l'interrogation conforme d'incitation au dialogue et à l'extériorisation dans le cas d'Adam Ève et Caïn elle est directe tandis que chez David elle est indirecte via un prophète ce moment mène de façon inhérente à la responsabilisation autrement dit à la présentation du péché dans le cas de Caïn Adonai intervient avant la mise en œuvre du mal cette variation s'explique par le fait que celui-ci souhaite aider Caïn qui agit de la sorte à cause de la violence qu'il a subie de la part de ses parents dans le cas de David la responsabilisation consiste à assumer la pédagogie divine de la repentance qui sera suivie par le pardon face au rejet au rejet des dialogues Adonai invite l'homme à assumer ses actes en révélant ses actions de façon inhérente ce moment mène vers la responsabilisation qui dans les trois cas est suivie automatiquement par la punition par cette pédagogie à étapes conscientes et répétitives Adonai cherche à apprendre l'homme à vivre en communauté et à limiter la violence entre les hommes j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le contexte le contenu des textes bibliques textes qui ont été écrits pour nous transmettre une certaine théologie pour nous provoquer une certaine réflexion et comme vous avez vu là où tout a commencé les genèses 3 et genèses 4 on peut comprendre on peut comprendre Dieu est à côté de nous Dieu est derrière nous et que Dieu parfois il se met même devant nous face à face pour nous aider à sortir de la rage à sortir de ce qui peut nous mener à la violence je m'arrête ici pour ce premier cours et la fois prochaine nous allons discuter nous allons lire ensemble le chapitre 22 du livre de la genèse il s'agit là du sacrifice d'Abraham je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de la genèse